Au moment où quand même il y a des moutons qui coûtent 40 millions 50 millions aujourd'hui en fait c'est pour cela que l'environnement et même l'enjeu commence à augmenter par rapport à ce business. Le business est très très rentable parce que quand tu as des très belles bêtes, c'est très bon sujet, c'est rentable. Il s'appelle Tchapachouli. Tchapachouli, franchement on l'a écrit entre 40 et 50 millions de francs CFA. Moi je sais que je vais l'amortir parce que si je l'accouple avec mes femelles qui sont ici, 10 ou 15 femelles après si je vends les brebis, le coût d'investissement de Tchapachouli, il va doubler. Je m'appelle Sidindao, je suis passionné des moutons depuis longtemps parce que je l'ai hérité de mes parents. Le Ladoum c'est un VIP, on peut le dire, parce qu'on a trop inversé et aussi pour avoir des très bonnes qualités de moutons, il faut avoir un endroit sain au niveau des moutons. C'est pourquoi on a mis des carreaux, on a mis du plafond, au moins que les structures soient belles. Il y a aussi la sécurité parce qu'il y a un vigile pour filtrer les entrées, les va-et-vient. Parce que aussi c'est un investissement, il faut le sécuriser. Donc c'est normal qu'on les suive. L'élevage a pris une autre tournure. La passion, elle est là, mais aussi il y a l'aspect économique. La façon dont on construit nos bergeries, ça fait partie du marketing et de la communication. On rend les bergeries plus confortables pour que les gens puissent venir à la visite. Je m'appelle Mohamed Diallo, je suis le directeur de Metal Art Sénégal. C'est un concept nouveau parce que nous avons voulu associer passion et métier. Moi j'ai quand même choisi de mettre ma bergerie juste à côté de mon lieu de travail. Ça me permet aussi, quand je suis très concentré sur le travail, d'avoir quelques minutes de détente. Voilà, lui il s'appelle Ramdan. C'est un mouton de 20 mois et son papa est un très grand champion aussi. La bergerie se présente comme ça. On a l'espace de détente avec billard et tout ça là. On a le bar qui est là-bas. Donc ici vous avez en fait l'enclos qui renferme en fait les jeunes mâles. Tout ce que vous voyez ici a été confectionné à partir donc de l'entreprise. Il y a de l'aération. Voilà, c'est vraiment convivial. Voilà, donc ici on a un petit four là. Parfois quand même on fait des barbecues ici au niveau de l'espace pour pouvoir détendre aussi l'atmosphère. Il y a aussi l'aspect sport. On a aussi la possibilité de faire du vélo ici. Donc les gens, par exemple, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes en termes d'aménagement, en termes de mise en place pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à leur sujet. Et aujourd'hui, les gens sont très attentifs à l'aménagement et ça aussi je me dis que c'est une bonne chose. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est des animaux et qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un certain écosystème assez naturel qui n'est pas trop loin de leur milieu naturel. Pas quelque chose qui va peut-être se rapprocher de nos appartements ou de nos noms. Sous-titrage Société Radio-Canada